Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été traitée ? Eh bien parce qu'elle n'a pas été traitée et que nous la traitons au tout dernier moment, en cette dernière semaine de Grand Débat National. Et donc c'est bienvenu et c'était une initiative très heureuse de la Revue des Deux Mondes de l'organiser et de l'organiser avec ces tables rondes extrêmement variées qui portent à la fois sur la culture et le patrimoine. Et j'ajoute dans cette maison, dans cette maison qui est l'hôtel d'Aune-Thiers, parce que ça fut en dehors d'être la maison d'un chef d'État, ce fut aussi la maison d'un collectionneur d'art, d'un passionné d'art et d'histoire. Eh bien tout commence à l'école. Tout commence à l'école, c'est là qu'on forme les enfants à la culture, c'est là qu'on leur donne accès à la culture. Et donc qu'est-ce qu'on leur apprend en matière d'histoire ? Que leur apprend-on en matière de littérature française ? Que leur dit-on des monuments du patrimoine ? Au fond, la phrase clé, c'est jamais table rase du passé. Au contraire, c'est le passé qui nourrit l'actualité du présent et qui permet de le comprendre. Quand on passe devant un monument, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Qui a-t-il travaillé là ? Qui l'a construit, l'a bâti, etc. ? Et c'est effectivement à travers cette restauration qu'on peut ensuite poursuivre de génération en génération. Sous-titrage Société Radio-Canada